bonjour bonjour alors j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous moi aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul celui du mois de juillet où de nombreux livres sont de nouveau arrivés dans mes bibliothèques tout simplement alors là j'en ai douze donc je vais vous les présenter un par un et puis pour ceux qui souhaiteraient se les procurer comme toujours en barre de description je vous mets des liens pour pouvoir vous les procurer tout simplement voilà comme ça ça vous évite de prendre des notes pendant que vous regardez la vidéo vous avez juste à aller en barre de description et puis comme ça vous cliquez sur les liens puis voilà donc on va commencer avec le premier roman il s'agit de kingdom of the wicked de Kiri Maniscalco alors c'est un roman que je n'avais pas prévu d'acheter mais sur the bookie shop il y avait une comment dire une version collector du tome 2 et j'avais vu cette comment dire cette version collector mais je me suis dit bon ça sert à rien de l'acheter puisque moi j'ai pas le tome 1 en collector donc ça va faire un peu disparate et tout sauf que j'ai une abonnée qui m'a dit qu'en fait il fournissait la dust chaquette pour le top 1 en même temps que la version collector du tome 2 donc là et bah j'ai craqué tout simplement j'ai craqué je me suis dit bon bah tant mieux comment dire j'aurai les deux tomes qui seront assortis en plus celui là il est arrivé il était à la comment dire la jaquette est un petit peu abîmé là et tout donc j'ai négocié avec amazon et en fait bah au lieu de le payer de 17 euros je crois j'ai dû payer 8 euros 50 puisqu'ils m'ont remboursé de la moitié donc de 8 euros 50 sur ma carte donc j'étais content ça fait un roman véo vraiment pas cher quoi alors ça ne s'allait là donc l'histoire c'est on a deux soeurs à meurtrier une quête pour la vengeance donc en plus c'est des soeurs jumelles et comment dire je suis en train de lire le en fait je sais bien j'achète des romans parce que je vois des belles couvertures et tout et ça fait craquer mais en fait je n'y je ne suis pas nécessairement au courant de l'histoire donc bon mais j'avais juste enfin même si je n'ai pas lu l'histoire j'avais quand même été voir sur goodreads et il était très très bien noté donc je me suis dit que c'était l'occasion quoi donc en fait il y aura de la magie et tout il y aura des comment dire des sorcières apparemment donc ça a l'air pas mal et surtout il y aura comment dire des pouvoirs donc exactement ce que j'aime bien donc c'est de la fantaisie en plus je suis en train de remarquer que bon après c'est un imprimé je pense mais il y a quand même la signature de l'auteur donc dans celui-là donc je pense que c'est imprimé et franchement c'est super beau à l'intérieur voilà voilà et puis à chaque début de chapitre il y a des petits trucs comme ça donc bon je pense que ça sera une très belle lecture alors je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire parce que je suis censé recevoir le tome 2 vers novembre ou quelque chose comme ça donc après comme ça je ne sais jamais si c'est anglais ou si c'est américain mais bon le temps que ça arrive voilà quoi donc ça c'est le seul bouquin vo de mon book haul qui arrive enfin qui est des livres arrivés ce mois ci alors ensuite je me suis procuré le tome 7 de kate bagnès chez mxm bookmark donc là je l'ai acheté grâce à ma carte cadeau de mon ce donc je l'ai acheté sur cultura franchement c'est j'ai été livré assez rapidement et tout donc là bon par contre je vais pas lire le truc derrière parce que j'en suis pas encore au tome 7 c'est juste que je complète au fur et à mesure parce que c'est une série que j'adore je dois être au tome 5 à la lecture parce qu'en fait je le lis au fur et à mesure donc je voulais compléter donc là sinon pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est c'est de l'urban fantasy on va se retrouver à je sais plus dans quelle ville atlanta voilà et atlanta on a des des vampires des métamorphes des personnes avec des pouvoirs et en plus comment dire il ya des vagues magiques sur atlanta donc il ya des périodes où tout ce qui est technologie ne marche pas et franchement c'est un univers assez complexe très 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 intéressant et donc on va suivre kate daniels qui elle a comment dire à des pouvoirs et tout mais elle a aussi des origines et qu'elle cache donc on va en apprendre un peu plus au fur et à mesure donc franchement c'est vraiment bien 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 alors ensuite je me suis procuré le tome 4 de dune de franck herbert aux éditions robert lafon 7 alors je les ai déjà lu quand j'étais beaucoup plus jeune mais là cette édition elle est vraiment de toute beauté donc je suis en train de me les les faire au fur et à mesure qu'ils apparaissent enfin qu'ils sortent plutôt qu'ils apparaissent et ça se marie très bien avec le moc que j'ai acheté sur l'univers de dune donc là en fait j'en suis je suis en train de les écouter en audiobook donc j'en suis au tome 3 je crois donc j'ai déjà écouté le tome 1 et le tome 2 en audiobook ça représente quand même pas mal lors d'écoutes donc là bah de toute façon en ayant écouté le top 1 je suis vraiment dac tac pour regarder le film qui sort au mois de septembre chez je ne me le trompe pas donc quelque chose que j'attends avec impatience alors ensuite chez deux saxus donc ça sera le seul de ce mois ci d'ailleurs d'habitude journée 2 c'est la maison au milieu de la mer séruenne de tj clown donc là j'ai les prix en version reliée franchement elle est de toute beauté comme toutes les éditions de deux saxus derrière en fait il y a il y a même des dorures je vous le montre et pour ceux qui se posent la question comme je viens de regarder ce matin il y a encore des exemplaires reliés disponibles sur amazon alors là en fait on se situe dans une romancée même si je me trompe pas ou là en fait on va suivre linus qui va aller en comment dire il va enquêter sur une île où il ya de six dangereux pensionnaires il doit faire un rapport objectif sur le l'établissement et il doit aussi réussir à cerner le charmant directeur des lieux arthur pain par nassus qui fera tout pour défendre ses protégés donc il y aura d'accroyables secrets tout et franchement apparemment tous les avis que j'ai lu là dessus ils sont ils sont top quoi donc j'ai hâte de lire je crois que je je me suis mis dans un dans un challenge mais je sais pas lequel ou je suis pas sûr je sais plus si je l'ai mis dans un challenge ou pas donc mais c'est sûr c'est que je vais le lire très très rapidement ensuite alors là je l'ai déjà lu il s'agit de riser le tome 2 de l'étoile de xénon de caeva aux éditions mix alors c'est une duologie l'étoile de xénon c'est quelque chose dont j'arrête pas vous rabâcher les oreilles puisque c'est quelque chose que j'ai adoré c'est du space opéra et même et franchement c'est de toute beauté j'ai moi je les ai bon j'ai essayé je les lus donc il me fallait en papier pour que compléter le tome 1 parce que bon c'est voilà comme le fallait tellement j'ai adoré si vous aimez la science fiction et tout n'hésitez pas à y aller alors l'auteur a créé un univers très très complexe très bien abouti enfin très abouti même c'est pas très bien c'est il est abouti à fond la caisse on va suivre une race extraterrestre enfin il y aura des personnages qui appartiennent à une race extraterrestre il y en a un autre qui sera un starie donc c'est un peu limite comme un terrien mais voilà et en fait elle a réussi à créer une romancée même sous-jacente à mais en tout en conservant les caractéristiques des espèces c'est à dire que au niveau de l'amour c'est représenté un peu différemment mais c'est franchement c'est super bien c'est quelque chose qui est hyper addictif à lire ce que je crois que j'ai eu d'une traite encore le tome 2 donc c'est une auteur définitivement à suivre et puis en plus la couverture elle est super belle alors ensuite j'ai voulu compléter ma série des protecteurs de sloan kennedy donc ça c'est toujours avec ma quand dire mon bon d'achat j'ai pris un noël avec des protecteurs donc là on va retrouver tous les personnages des protecteurs de donc la série dont qui est de la du mm alors des fois il ya du mm donc et là en fait c'est face à noël donc on les retrouve tous et tout c'est hyper sympa à lire c'est c'est un tome 5.5 si je me trompe pas voilà et ben moi j'ai beaucoup aimé les retrouver pour noël en plus on se retrouve à il ya un mariage etc et tout donc franchement c'est top donc bah il me le fallait aussi voilà ensuite alors là je crois que non c'est pas le seul mf c'est en classe une romance contemporaine donc après l'enfer de natasha madison chez juno publishing toujours où je l'ai acheté avec mon bon d'achat je l'ai déjà lu il ya quelques temps et tout là en plus le tome 2 est sorti il ya pas si longtemps que ça donc il faut que je le lisent là en fait on va suivre bella et jackson alors bella elle comment dire elle s'est échappé de l'emprise de son compagnon avec sa fille il l'a maltraité etc et tout et elle va emménager alors je ne sais plus dans une maison mais je ne sais plus si c'est sa mère ou sa tante comme ça je ne sais plus et il ya son voisin jackson qui lui est un flic et donc il ya moins une romance etc et tout et il ya aussi un peu de suspense franchement c'est vraiment bien 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 et puis pas la couverture enfin voilà quoi elle est super ensuite là je vais vous les présenter en même temps donc il s'agit du tome 2 et du tome 3 des loups de walberg de george digislain c'est juno publishing donc ça c'est le tome 2 c'est les chants désespérés du trappeur ensuite on a le tome 3 la rédemption du voleur donc les couvertures sont super belles alors moi je viens de lire cette semaine le tome 2 c'était vraiment excellent donc alors même si ça appelle les loups de walberg il faut pas croire que c'est de avec des métamorphes et tout non c'est de la romance historique mais il n'y a pas de il n'y a pas de surnaturel c'est une fusion entre des humains et des loups en fait parce que chacun trouve son compte et en fait on va suivre des personnages donc là dans les chants désespérés du trappeur on va suivre carl en même temps va y avoir là comme dire comme si normalement c'est même va y avoir la quête de son compagnon et tout et on aura des surprises en même temps il y aura un voyage parce que là en fait ils partent ils partent du village où il est pour aller en espagne pour amener des pots mais il va y avoir des rebondissements tout au long du voyage etc et tout et c'est hyper hyper entraînant c'est une très belle lecture une très belle plume donc voilà alors le tome 3 par contre je ne sais pas du tout sur qui il est parce que j'ai jamais lu le le résumé donc là on va suivre andreas apparemment et ben j'ai hâte de lire aussi parce que ah oui puis je voulais vous dire comme c'est une romance historique ça se passe au 14e siècle voilà en europe donc là c'était assez ça se passe principalement du côté de l'allemagne et tout là ça se passe apparemment du côté de prague mais enfin c'est une série franchement c'est à comprendre à cinq tomes si je ne me trompe pas et c'est vraiment vraiment très très bien voilà puis en plus les couvertures je pense qu'on sent pas je trouve voilà alors donc là on va partir sur du mm mais plutôt dark dark donc il s'agit du tome enfin de l'intégrale de zamelle donc avec le bonus alors c'est une des pas on peut pas appeler ça une romance puisque c'est une relation entre qu'on dire nicolas et sophiane sauf que c'est une relation qui est un peu dark etc et tout alors en fait c'est quelque chose qui est hyper addictif à lire parce qu'en fait je l'ai déjà lu mais il me fallait dans les bibliothèques et l'auteur à comment dire nous a quand même fait une fin qui nous satisfait parce qu'en fait c'est vrai que c'était sorti par épisode et on avait nous à la lecture en fait on n'avait qu'une hâte c'est que ça se concrétise vraiment bien entre eux au delà de la relation charnel qu'ils ont et on avait un petit manque et heureusement l'auteur a comblé ce manque avec le bonus qui est vraiment bien 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 et cette cette histoire je ne fais que je ne peux que vous la recommander alors ça va vous sortir un petit peu de votre zone de confort si c'est un peu dark et tout donc c'est pas non plus hyper hyper dark mais ça est un petit peu voilà et franchement c'est vraiment bien voilà alors du même auteur j'ai reçu comment dire le salon de sable le tome 1 hard life donc c'est ah oui j'ai oublié vous dire le temps c'est i want you et les go bébé je ne sais plus j'ai un trou de mémoire bon mais donc là c'est une romancée même toujours mais c'est plus c'est moins dark si je me trompe pas donc on va suivre samuel qui est le second du bar le cure qui est aussi l'amant du patron nicolas depuis plusieurs années et en fait on apparemment on va le suivre il va décider de de se reprendre en main etc et tout et bah j'ai hâte de lire parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup puisque à chaque fois ces lectures sont enfin ces romans sont hyper bien à lire c'est des très bons moments de détente en plus c'est des histoires qui sont pas hyper longues donc mais il ya tout qui est dedans donc c'est ça qui est bien parce que là le papier il fait 233 pages donc ça va être une petite lecture sympa voilà et enfin le dernier roman alors celui là je me le suis procuré pour le challenge était glacé de nina parce qu'il manquait à comment dire un roman dans l'ambiance de noël et je suis tombé sur celui là la couverture était super sympa c'est les ours mach mal léché saprivoise à noël de valentine stergan aux éditions hugo poche et je regrette pas du tout d'avoir acheté ce moment parce que je suis et je l'ai élu pour le challenge alors là en fait on va suivre irène qui comment dire va ce va faire un nouveau départ suite à sa séparation avec son compagnon alors que ça faisait 18 ou 20 ans qu'ils étaient ensemble et elle va filer vers l'Angleterre où en fait une vieille amie de sa grand-mère vient de lui léguer sa maison donc elle va débarquer dans un charlestone une ville d'Angleterre alors je crois que c'est dans le Cornwall et en fait elle va se construire une nouvelle vie, elle va avoir un voisin sexagénaire assez loufoque et elle va rencontrer aussi un de ses proches voisins qui est père d'un petit garçon mais c'est un ours il est comment dire au départ il n'est pas hyper accueillant et tout et franchement l'histoire est vraiment très bien faite je crois que je l'ai lu en deux jours même pas non mais en 24h je crois parce que j'étais vraiment très entraîné c'est le premier roman que je lis de cet auteur et la la plume est vraiment pas mal et puis je crois que ça doit être mon deuxième Hugo seulement, parce que je crois que le premier c'était Adopt Love de je ne sais plus qui d'ailleurs mais c'était pas un roman qui m'avait hyper hyper convaincu parce que je trouvais que ça traînait en longueur donc j'ai lu que le premier tome je n'ai pas encore lu les autres tomes et je ne sais pas si je l'ai lu voilà donc voilà là je vous ai présenté donc les douze romans qui sont arrivés dans ma bibliothèque j'espère que ce book haul vous a plu s'il y a des romans que vous avez déjà lu n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker et à vous abonner et puis sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501